Le trou noir Le trou noir est sans doute l'objet le plus fascinant de tout le bestiaire de l'astrophysique. En termes très généraux, on peut dire que le trou noir c'est une région de l'univers ou de l'espace-temps dans laquelle le champ de gravitation est si intense que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Alors cette notion d'astre invisible, puisque la lumière ne peut pas sortir, elle avait déjà été envisagée il y a bien longtemps, à la fin du 18e siècle, dans le cadre de la gravitation newtonienne. Mais il a vraiment fallu attendre la théorie de la relativité générale, la théorie d'Einstein, qui a exactement un siècle, pour commencer réellement à donner un fondement théorique sérieux sur ces objets étranges. Et donc en relativité, je rappelle simplement que la gravitation n'est plus définie comme une force, mais comme une courbure de l'espace et du temps. Et on va dire que lorsqu'on a une densité ou une masse extrêmement importante, la déformation du tissu élastique de l'espace-temps va créer une sorte de puits gravitationnels. Et le trou noir, donc, c'est un puits gravitationnel tellement profond que ça va être une sorte de zone de non-retour. Si l'on franchit le bord du puits, eh bien on reste piégé dans ce puits de gravitation. Alors on observe énormément de choses déjà, parce qu'en fait, le trou noir a beau être un objet d'où la lumière ne sort pas, toute la matière en tombant sur le trou noir émet une lumière fantastique. En fait, les trous noirs sont les objets les plus lumineux de l'univers. On a découvert en 1963 ce qu'on appelle les quasars, c'est-à-dire des quasi-stars, des quasi-étoiles, qui sont des objets presque ponctuels, mais qui émettent mille fois plus qu'une galaxie. Le lien avec la théorie, en fait, se fait parce qu'on prédit qu'il y a des effets très relativistes qui vont se placer autour du trou noir. Et par exemple, on a une distorsion des raies d'émission des éléments. On a par exemple une raie du fer, qui est très bien connue en rayons X. Et on prédit, donc la théorie prédit, une certaine forme tout à fait décalée vers le rouge de la façon relativiste. Et aussi, lorsque la matière tourne autour du trou noir, on doit avoir le côté bleu qui est amplifié par un effet relativiste. Tout ceci est prédit et enfin, on l'observe. Ça fait au moins 20 ans qu'on observe ce genre de raies, qui est une preuve qu'il s'agit vraiment d'un trou noir qui correspond exactement à la théorie. On pensait qu'il y avait quelques trous noirs dans certaines galaxies. Par exemple, dans les quasars, la fréquence d'un quasar, c'est 1% par rapport à toutes les galaxies. C'est-à-dire qu'il y a 1% des galaxies qui deviennent quasars. Donc, on pensait qu'il n'y avait peut-être de trous noirs que dans certaines galaxies. En fait, on s'est aperçu avec le télescope spatial Hubble, qui a permis d'avoir le mouvement des étoiles, le voisinage du centre, qu'il y avait un trou noir dans chaque galaxie. Donc, toutes les galaxies ont un trou noir central. Il y en a qui ne sont pas actifs, donc ils sont dormants. Ce sont des trous noirs qu'on ne voit pas. Et de temps en temps, ils se réveillent parce qu'il y a de la matière qui tombe dessus. Et ils deviennent noyaux actifs au quasar. Donc, ça, on a bien mieux compris. On a eu beaucoup plus de résolution. On a pu s'approcher du trou noir avec les raies et voir qu'il y avait des effets relativistes attendus par un trou noir. Tout ceci nous a permis de mieux comprendre la formation des galaxies. Parce que le trou noir, il se forme avec les étoiles dans une galaxie. Il accompagne la galaxie dans sa formation. Il donne aussi beaucoup plus d'énergie que prévu. Par exemple, les étoiles, avec la fusion nucléaire, donnent une certaine énergie qui est énorme. Mais le trou noir, c'est 10 à 100 fois plus. Donc, on a vu que, par exemple, si l'énergie du trou noir était couplée à toute la galaxie, on pourrait détruire la galaxie. En fait, heureusement, il n'en est rien. C'est-à-dire que l'énergie s'en va en dehors de la galaxie. Mais on s'est aperçu que le trou noir avait une grande importance dans la formation des galaxies. Je pense que c'est essentiel. Récemment, on a découvert, par exemple, un trou noir avec une sorte de record de masse étonnant, 17 milliards de masse solaire, mais qui, lui, se trouve dans une galaxie naine, c'est-à-dire une toute petite galaxie. Alors, on voit mal comment, dans une galaxie naine, un trou noir aurait pu acquérir une masse aussi extraordinaire, simplement en absorbant de la matière, du gaz et des étoiles, parce que, normalement, cette galaxie ne permet pas de fournir suffisamment de matière. Et ça pose des questions assez nouvelles et assez intéressantes, notamment sur la possibilité d'une génération primordiale de trous noirs qui se seraient formés, non pas par un processus d'effondrement gravitationnel, puis après par croissance progressive, mais peut-être par des fluctuations de densité dans le plasma primordial, peu après le Big Bang. Et peut-être qu'effectivement, ça donnerait des éclairages de nouveau sur la formation des galaxies, puisqu'on observe aujourd'hui, par exemple, des quasars, qui se seraient formés à peine 800 millions d'années après le Big Bang, et en 800 millions d'années, pour arriver à voir au centre un tournoir de plusieurs centaines de millions de fois la masse du Soleil, ce n'est pas si évident que ça. Je travaille en effet sur la physique des trous noirs, et comment ils sont alimentés, et comment ils recrachent leur matière. Et donc, on travaille surtout en millimétrique, en radio-assemblée millimétrique, où on peut regarder des molécules, par les rays de rotation des molécules, et on s'est aperçu il y a quelques années que les trous noirs recrachaient énormément de matière sous forme de gaz moléculaire. Ils ont un vent de gaz moléculaire qui est beaucoup plus grand que le taux de formation d'étoiles d'une galaxie. Donc, ça permet de montrer que le trou noir a vraiment une très grande importance dans la formation des galaxies. Il arrête la formation d'étoiles, il peut vraiment stopper cette formation, et modérer la croissance de la galaxie elle-même. Ceci est très important, parce qu'on avait déjà, les années précédentes, vu qu'il y avait des jets de plasma, de gaz ionisés, puis des vents de gaz ionisés encore plus grands, en sous forme de cônes, mais c'était assez peu de masse. Donc, on avait du mal à penser que le trou noir pouvait arrêter la formation d'étoiles d'une galaxie. Mais là, avec les vents de gaz moléculaires que l'on observe nous-mêmes au télescope de l'Iran, par exemple, en millimétrique, et puis aussi au télescope d'Alma, qui vient de commencer au Chili, on s'aperçoit qu'on a dans chaque galaxie un vent de gaz moléculaire qui est énormément massif. Oui, alors, dans le passé, je travaillais beaucoup sur des processus astrophysiques liés aux trous noirs, permettant de délivrer des signatures de l'existence de ces trous noirs, les crêpes stellaires, la structure des disques d'accrétion. Depuis un an ou deux, je travaille sur un sujet de physique fondamentale, qui est absolument fascinant, qu'on appelle le paradoxe de l'information. J'ai dit qu'en fait, le trou noir était caractérisé par un nombre très réduit de paramètres, trois seulement. Ça veut dire qu'en fait, il a avalé une quantité gigantesque d'informations, l'information sur la matière qui est tombée, qui a constitué le trou noir. Alors maintenant, il faut se souvenir d'un calcul théorique qui a été fait dans les années 70 et qui prédit qu'en fait, à terme, soumis à des effets quantiques, les trous noirs doivent s'évaporer. Ça veut dire qu'ils restituent quelque chose. La question, c'est est-ce qu'ils restituent toute l'information qu'ils ont avalée. Et là, on est à un nœud fondamental, c'est-à-dire l'incompatibilité entre la relativité générale et la physique quantique. La relativité générale nous dit qu'il va y avoir une partie de l'information qui est irrémédiablement perdue dans le trou noir. La physique quantique nous dit que ce n'est pas possible. C'est une loi fondamentale de la physique quantique. Il n'y a pas de perte d'information dans un système. Et donc, le paradoxe de l'information, qui n'est pas résolu encore, montre bien cette incompatibilité, cette nécessité d'avoir une théorie cohérente de la gravitation. Alors, selon les modèles qui sont étudiés, ce peut être la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, le paradoxe de l'information prend des aspects différents. Et donc, ça peut être, d'aborder ce bon problème, ça peut être une façon également de trier, de choisir entre différentes théories de gravitation quantique. Les trous noirs ont toujours exercé chez moi une fascination absolue. J'ai passé au moins deux tiers de ma carrière de chercheur à travailler sur des processus astrophysiques possibles engendrés par les trous noirs, mais aussi sur des questions théoriques fondamentales qui ne sont pas encore résolues. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir ? On dit que le trou noir, c'est un puits gravitationnel. Est-ce que le puits a un fond ? Est-ce que ce fond est bouché par ce qu'on appelle une singularité, une sorte de nœud de courbure de l'espace-temps où la matière et l'énergie s'accumulent ? De façon assez fascinante, la théorie de la relativité générale envisage une possibilité, qui reste une possibilité pour l'instant purement théorique, c'est ce qu'on appelle les trous de verre, en anglais, wormhole, qui ont fait la joie des écrivains de science-fiction et de quelques films, parce que ce seraient des structures un peu particulières qui ne boucheraient pas le puits gravitationnel, mais qui connecteraient en fait une région de l'espace-temps où on aurait un trou noir à une autre région de l'univers qui serait le symétrique d'un trou noir qu'on appelle une fontaine blanche, la transition étant une sorte de tunnel de l'espace-temps, un trou de verre, mais qui ferait office de raccourci. C'est-à-dire, si on pouvait franchir ces trous de verre sans encombre, eh bien, on emprunterait des raccourcis pour explorer l'espace-temps en s'affranchissant un petit peu finalement des immenses distances qui, compte tenu des limitations dues à la vitesse de la lumière, nous empêchent normalement d'explorer l'univers, d'explorer physiquement, j'entends, l'univers très lointain. Donc voilà, la question est ouverte, les trous de verre, bon, évidemment, on n'a aucun effet expérimental et observationnel, aucun indice, mais au moins ça existe sur le papier et il faudrait sans doute des théories nouvelles qu'on appelle les théories de gravitation quantique pour savoir si ces objets résistent à une théorie encore plus générale de la gravitation qui incorporerait notamment la physique quantique. Oui, moi je crois que c'est en effet le rêve des physiciens de trouver un lien entre la gravité et la mécanique quantique, ce que personne n'a encore trouvé. Je pense qu'en effet, ça débouche aussi sur l'histoire de l'univers puisque l'univers était dans un état très 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 condensé près du Big Bang, on peut faire une analogie qu'un trou noir initial et si on apprend quelque chose autour du trou noir avec la gravité quantique, peut-être on apprendra quelque chose sur l'univers. Il y a certains modèles d'univers, par exemple, qui sont périodiques, c'est pour l'instant, on sait que l'expansion est accélérée, on a l'impression qu'on va vers un Big Rip et non pas un Big Crunch, mais on n'en sait rien en fait puisque l'énergie noire est tout à fait inconnue. Donc il est possible que certains modèles qui sont un peu fantaisistes aujourd'hui, d'un univers périodique qui commence à être en expansion puis ensuite il redescend. Si on sait un peu plus quelque chose sur la gravité quantique, on va peut-être reconnaître le destin final de notre univers. Donc ce serait dans cette direction que c'est assez fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada